bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui je vais vous donner ma solution en cas de coupure d'électricité car oui c'est logique pas d'électricité mon système d'alarme connectée ma domotique devient inutile si je n'ai pas de wifi je ne reçois pas d'alerte pas de notification en cas d'intrusion et depuis des années vous me posez cette question mais comment tu fais si tu n'as plus d'électricité ma réponse est simple j'utilise un onduleur vous allez me dire un quoi oui un onduleur allez je vous explique un onduleur le terme n'est pas très connu les gens connaissent plus le terme de générateur mais ce n'est vraiment pas la même chose un générateur en résumé ça produit sa fabrique d'électricité alors que un onduleur c'est juste une batterie externe qui va prendre automatiquement le relais en cas de coupure d'électricité il existe beaucoup de modèles d'onduleurs je vais vous présenter aujourd'hui un modèle qui ne sera pas le meilleur ni le plus puissant ni le plus performant mais au niveau qualité prix il fera largement le travail testons un petit peu cette onduleur de chez technoware era plus 750 déjà les dimensions au niveau de la longueur au niveau de la profondeur on fait 27 et demi centimètres faudra prévoir quand même une armoire avec un petit peu de profondeur au niveau de l'épaisseur ici on est sûr si on prend ici parce qu'ici c'est un peu plus épais on est sur du 10 cm au dessus on sera sur du 9 et demi centimètre au niveau de la hauteur on est sur du 14 et demi centimètre donc c'est pas très grand on dirait un vraiment un petit tout petit pc ou pour ceux qui connaissent un as devant on a le bouton power on off une lettre d'indication je voulais allumer ça va faire un bip d'allumage c'est normal voilà une petite lettre bleue d'indication je vais l'éteindre à l'arrière on a ici un fusible ici on a deux prises chucos et des prises type f qu'on retrouve plutôt en allemagne bas si on prend la prise ici de l'onduleur on voit c'est la prise terre et au niveau ici alors que nous on a juste au niveau du trou donc au niveau des prises mais si vous regardez vos appareils vos multiprises etc vous allez voir que ils sont aussi bien type f que type e pour ça normalement vous devriez pas avoir de problème ou si vous prenez mon routeur qui a une prise comme ça avec les adaptateurs aujourd'hui prenez vos adaptateurs ils sont tous ils sont tous type classique qu'ils n'ont pas besoin ils n'ont même pas de prise terre voilà allez maintenant je vais brancher je vais brancher ici l'onduleur voilà rien ne se passe c'est normal il faut l'allumer je vais l'allumer voilà on entend un claquement en plus parce que là on entend qui est sous secteur je sais pas si vous l'avez entendu mais moi j'ai entendu un claquement supplémentaire ce que je vais faire maintenant c'est brancher mon routeur moi j'ai un routeur qui contrôle toute ma domotique si vous n'avez que votre box wifi vous branchez votre box wifi bien sûr voilà donc à l'arrière il ya deux prix si vous avez un pc classique vous pouvez brancher sur une prise l'écran et l'autre prise vous pouvez brancher votre pc de bureau vraiment un pc du bureau un pas un pc gamer si vous vraiment vous l'utiliser avec un pc sinon il ya de meilleures onduleurs prévues pour les pc gamer qui coûte bien sûr beaucoup plus cher voilà ici vous voyez il ya une led orange il devrait il devrait s'allumer bleu une fois que j'ai internet voilà mon routeur s'est connecté à internet je vais débrancher maintenant onduleurs de la prise comme pour simuler bien sûr une coupure d'électricité et au niveau de mon téléphone je vais me connecter au wifi de mon routeur comme ça on va tester si j'ai accès encore bien sûr à mon wifi ou pas du tout je vais débrancher voilà ici rien ne s'est passé c'est normal c'est une batterie à l'intérieur ça alimente directement ça prend le relais on entend un bip d'avertissement et on va encore entendre un bip d'avertissement comme quoi il n'y a plus d'électricité et ballon d'une heure n'est plus alimenté n'est plus ce secteur ici au niveau internet voilà je suis sur ma page sur mon blog voilà je suis toujours connecté info et bon plan voilà toujours connecté donc ça aucun souci là dessus ça fonctionne bien j'aime pas eu de perte de relais l'autonomie je vais vous le rebrancher sinon ça n'a pas arrêté de bipper voilà non je vais vous tester ça avec un mini pc une caméra de surveillance le mini pc on va le démarrer je vais vous le brancher un adaptateur je vous l'allume et le pc voilà ça s'allume rouge la caméra elle a l'aide rouge qui s'allume si vous voulez utiliser multiprise vous pouvez aussi ça n'empêche pas vous pouvez le faire sans problème maintenant on va simuler une coupure d'électricité l'onduleur il prend le relais ici on remarque rien il n'y a pas eu de coupure rien du tout puisque c'est une grosse batterie je vous le rappelle c'est une grosse batterie c'est comme une grosse batterie externe ça sert à mettre en sécurité vos appareils et si c'est une coupure surtout intentionnelle de la part d'un cambrioleur ou autre c'est que votre domotique que votre système de sécurité a puissent toujours vous alerter l'onduleur fait un léger bruit faire écouter voilà quand il est en fonctionnement normal je le rebrancher voilà le bruit est vraiment très très léger 1 donc c'est vraiment un onduleur silencieux il ya des onduleurs quand même qui peuvent faire pas mal de bruit qui consomme aussi pas mal d'énergie celui là il va pratiquement rien consommer bien sûr si j'éteins la l'onduleur bah tout va se couper voilà on est un vraiment complètement l'appareil et ça je trouve ça bien sûr cet onduleur on peut vraiment le couper totalement cette onduleur va permettre de tenir une moyenne de 30 minutes c'est largement suffisant s'il ya une coupure d'électricité surtout si elle est faite intentionnellement par des cambrioleurs ce modèle faites attention il va juste servir à alimenter votre box wifi votre routeur aussi votre passerelle qui sert pour vos capteurs de portes et fenêtres si votre idée c'est de continuer à travailler chauffer votre maison ou regarder la télé comme si de rien n'était alors il ne vous faut pas un onduleur mais plutôt un générateur ou un système de stockage utilisé pour les panneaux solaires des panneaux photovoltaïques mais c'est un autre budget pour ceux qui me suivent vous le savez mon système d'alarme aujourd'hui j'utilise la centrale d'alarme pg 107 qui elle aussi a une batterie intégrée de secours en cas de coupure d'électricité j'utilise pour l'extérieur plusieurs caméras de sécurité sous batterie c'est pour ça que pour mon cas garder ma box wifi mon routeur alimenté reste très important pour me prévenir en cas d'intrusion bien sûr si la coupure wifi vient de mon opérateur je ne peux rien faire mes caméras vont quand même tout enregistrer mais je serai pas averti quand je serai à l'extérieur si vous voulez en savoir plus sur ma maison connectée je vous mets l'article qui détaille tous mes appareils domotiques de ma maison en description je vous mets également le lien de l'onduleur que j'ai payé personnellement 35 euros en promo chez amazon sinon le prix classique est de 50 euros mais cet onduleur est régulièrement en promo à 40 euros si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me contacter je réponds à toutes les questions comme d'habitude merci aux anciens d'avoir regardé et aux nouveaux merci d'avance de vous être abonné je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orwan je suis de la police j'ai été je vertically j'ai été je je Sous-titres par Jérémy Diaz